Bing.fr, la banque de tous les investisseurs vous présente la bourse. Avec ce soir Claire Lemaitre de Boursier.com, bonsoir Claire. Bonsoir Pierre. Après deux séances dans le rouge, Wall Street a donc repris de la hauteur ce soir. Avec un rebond de 0,62% à 18 281 points pour le Dow Jones, le Nasdaq reprend 0,50% à 5 316 points. Au menu de cette séance, il y avait des statistiques plutôt contrastées, chiffres sans relief pour l'emploi privé américain, mais favorables concernant les services. Les chiffres mensuels du chômage, toujours très suivis, seront publiés, eux, vendredi. En attendant, le pétrole a encore soutenu les indices. Ce soir, le baril de brut léger américain a gagné 2,3% et se rapproche des 50 dollars, 49,83 dollars. Ça a dopé les valeurs du secteur. ExxonMobil qui prend 0,9%, Chevron plus 1%. Les financières aussi ont été recherchées avec Goldman Sachs qui bondit de 2,5% et JP Morgan de 1,6%. Twitter gagne encore 5,8%. Le titre du réseau social profite toujours des rumeurs de convoitises de la part de groupes internet comme Google et Microsoft. Netflix aussi bondit de 3,9%. Cette fois, c'est Walt Disney qui envisagerait une offre sur le leader de la vidéo en streaming. Et du côté des devises, l'euro est quasi stable ce soir et s'échange contre 1,12,06. A Paris, le CAC 40 bute encore sur la barre des 4,500 points. Après 5 séances dans le vert, l'indice parisien repart en baisse, moins 0,29% à 4,490 points. Quelques prises de bénéfices donc malgré la bonne tenue des valeurs financières et automobiles. Le titre de l'opérateur SFR perd 4,4%. L'autorité des marchés financiers a bloqué le projet d'Altis de racheter le solde du capital de sa filiale. Altis qui n'exclut pas de faire appel. Sur le CAC 40, Unibail-Rodamco recule de 4,1% avec L'Oréal, moins 2,4%. Accor Hotel plie de 3,8% alors que le groupe tenait aujourd'hui sa journée investisseur. Il mise notamment sur le luxe et sur le digital pour faire progresser ses résultats d'ici 2020. Le secteur financier s'est distingué ce soir. Les valeurs financières qui profitent des rumeurs autour de la BCE qui réfléchiraient aux moyens de ralentir son programme de rachat d'actifs. BNP Paribas et Société Générale montent de plus de 3%. Crédit Agricole de 2,1%. Peugeot gagne encore 2,2% avec Renault plus 1,4%. Les paras pétrolières bénéficient comme à New York de la hausse du baril. Valourec enregistre une hausse de 4,5%. Technip de 2,2%. Enfin, Casino progresse de 1,5% grâce à une recommandation favorable de HSBC. Les autres places boursières terminent dans le désordre en Europe. Londres perd 0,6% et Francfort moins 0,3%. Milan gagne 1% et Madrid plus 0,1%. Zurich perd 0,4%. Amsterdam moins 0,5%. Et puis le rappel du CAC 40, il perd 0,29% à 4 490 points. Merci, c'était Claire Lemaitre de Boursier.com. Merci. 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 Merci.